Bonsoir fidèles téléspectateurs, très heureux de vous savoir nombreux à suivre ce nouveau fil de l'actualité que nous allons démarrer par les titres. Voilà, c'est tout pour les titres. Les détails, c'est dans un instant. Encore une fois fidèles téléspectateurs, bonsoir et bienvenue. Connarré, une forte pluie s'est abattue sur la ville en ce jour. Certaines familles n'ont pas été à l'abri des inondations. Regardez. Depuis 4-5 heures du matin, la pluie a commencé à tomber. Les concitoyens du secteur, précisément du secteur de la pluie, n'ont pas pu dormir. Parce que quand ça plaît, ils n'ont rentré dans leur concession. Donc il y a eu 6 familles victimes d'inondations de la pluie. Donc il y a eu des dégâts matériels, mais pas de pertes en vie du monde. Il y a des familles qui ont perdu les sacs de loupes, ils n'avaient à la maison, il y a des appareils qui sont détruits, ils rentrent là-dedans. Donc il y a eu beaucoup de dégâts. Chaque année, à chaque séance de la pluie, c'est des dégâts pareils qui se trouvent souvent, plus précisément dans le secteur de la pluie. Mais on a un milliard de dispositions, parce que tout le monde est alerté. Quand la pluie commence à tomber, tout le monde est informé, sensibilisé, de trouver une voie de moindre, puisque nous ne serions pas en contact avec le cura. Donc la famille même, chaque famille a un dysenterre. Donc chaque famille cherche à éteindre la partie de la dysenterre. Il n'est pas que nous est en contact avec le cura. Donc on a pris de dispositions. Parce qu'en tant que membres du conseil d'État, quand ça a plu, là, nous, on ne va pas, parce qu'on sait qu'il y a certains de nos citoyens qui sont en danger. Donc on ne peut pas dans nous. Donc ce plus-là, vous m'avez dit comme ça, la habille en pilote et en bote, je suis venu au secteur du pouvoir, l'État, s'il n'y a pas eu de dégâts, m'a fait qu'il n'y a pas eu de perte en vie, mais j'ai constaté qu'il y a eu des dégâts. Donc c'est pour cela que je suis dans l'eau comme ça, la habille, directement pour le béné, au secteur du pouvoir, pour les encourager, pour les dire que le conseil d'État est tout près d'eux. Nous n'avons pas les moyens pour les soutenir, mais on peut les consolider, c'est-à-dire les encourager. Ce qui les arrive, ce n'est pas notre intention. Donc on n'a pas les moyens pour les aider, mais c'est pour les récomporter un peu, de prendre le courage. Quand je demande à l'autorité de la transition, c'est de venir au secteur de ces gens-là. Mais le gros problème ici, c'est le canal qui doit drainer de l'eau vers la mer, c'est le canal-là qui est rétréci. Donc le chef des quartiers a même fois écrit au ministère des Travaux publics, de 2019 jusqu'en 2020, il n'a fait qu'écrire. Même le directeur national des Travaux publics est au courant. Donc nous demandons aux nouvelles autorités de venir, surtout le ministre chargé des infrastructures, de venir, de dépêcher une délégation à Damodigué. Il est venu constater les faits, les dégâts causés par cette crise. Donc nous demandons à l'autorité de venir nous aider. Il y a un point ici qui est rétréci. Donc il faut qu'on enlève le fond là, on reprend le fond pour que l'eau qui vienne là, dans le canal, la piste, vienne dressée vers la mer. Donc c'est un secte appel là que je demande à l'autorité. Si l'autorité ne vient pas à nette, la manière dont la piste commence à tomber, je risque qu'il va y avoir des pertes en vie humaine. Il y a même des bâtiments, des concessions qui vont tomber. Parce que vous-même vous constatez, des fois l'eau monte jusqu'à une hauteur de 2 à 2 mètres. Donc quand l'eau monte à 2 mètres dans une concession, la concession est dans l'eau. Donc c'est des risques. Il y a des familles ici qui ont des enfants, qui ont des petits-enfants. Les enfants, comme on voit les souris, quand il y a l'eau. Donc il y a tout ce problème. Donc l'État n'a pas pu faire de 2 mètres. C'est pas ici seulement, il y a plus de 2 concessions, il y a plus de 3 à 4 concessions qui sont dans les situations par là. Sous-titrage Société Radio. Plus loin, d'autres familles comptent uniquement sur leurs marchandises pour se nourrir. Mais à cause de la pluie, elles n'ont pas pu vendre. Tel est le cas de cette mère de famille. Suivez-nous. Il faut que les autorités trouvent une solution pour des caniveaux, tel est le cri de cœur de nos citoyens. On a besoin d'autres enfants et d'autres familles de première famille. Ils ne sont pas les parents. Ils sont qui le sont. Ils ne sont pas les parents. Ils sont là, ils ne sont pas les enfants. D'où ils ne voulaient pas travailler. Alors, on a carrément une règle pour baisser sa place. Ils ne font pas en train de baisser sa place pour baisser sa place. Ils ne font pas toutes fausseurs. Ils ont bien fous avec ça. Ils font des douleurs. Ils font des douleurs. Ils font des douleurs alors ils font des séries. Ce n'est pas le genre. On a déjà les douleurs. Ils font des douleurs. Il faut quelles femmes me prennent. Ils se font des douleurs. Ils font tout de mal. Ils ont vraiment gêné. Ils ont de la vie. C'est garçon. Je me dis que c'est le foisson, et je me dis que c'est un peu plus important. Je ne sais pas si vous l'avez vu avant. Je ne sais pas si vous venez. Je ne sais pas si vous venez. Je ne sais pas si vous ne me demandez pas. Je ne sais pas si vous avez vu des travaux. Sous-titrage ST' 501 C'est actuellement en cours. Entre prière et imploration, le pèlerin prix pour notre cher pays. La Coupe d'Afrique des Nations de football, initialement programmée en juin et juillet 2023 en Côte d'Ivoire, a été déplacée à janvier-février 2024. Pour des raisons climatiques, a annoncé Dimash le président de la Confédération africaine de football, Patrice Moutchepé, reportage. La Cannes se tiendra en janvier-février 2024 à déclarer Moutchep lors d'une conférence de presse à Rabat, à l'issue d'une réunion du comité exécutif de la CAF. La compétition devrait initialement se tenir du 23 juin au 23 juillet 2023 dans cinq villes ivoiriennes, notamment Abidjan, Boakye, Yamoussoukro, Courgo et Saint-Pédro. Le mois dernier, des graves inondations provoquées par des pluies déliviennes ont fait au moins cinq morts à Abidjan. Cœur de la saison des pluies dans cette ville au climat tropical, le mois de juin est traditionnellement le plus pluvieux de l'année, avec un moins autour de 300 000 m d'eau. La CEDEAO lève les sanctions contre le Mali et accepte la transition au Burkina Faso. Ces décisions ont été prises à l'issue du sommet de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, Accra au Ghana, suivi. Les dirigeants du bloc ouest africain ont donc levé dimanche les sanctions contre le régime militaire malien consentant un retour à un régime civil en mars 2024. Le Mali a connu des coups d'état en août 2020 et en mai 2021, suivi de la Guinée en septembre 2021 et de Burkina Faso en janvier dernier. La CEDEAO avait imposé les sanctions pour empêcher une contention. Ils ont également décidé que les sanctions prises en termes de rappel des ambassadeurs des pays membres de la CEDEAO, cette sanction est également levée. Donc les ambassadeurs pourront rentrer à Bamako, au Mali. L'objectif de ce sommet de la CEDEAO était d'évaluer les efforts déployés pour obtenir des garanties en vue de l'établissement des régimes civils au Mali, en Guinée et au Burkina Faso. Enfin, les autorités du Burkina Faso ont fait une nouvelle proposition qui est maintenant de faire durer la transition au Burkina pendant 24 mois, à partir du 1er juillet. Voilà donc les progrès qui ont été réalisés. Et comme je l'ai dit, avec la liberté du président Kaboré, les chefs d'Etat ont pris la décision suivante. La première, c'est de lever les sanctions économiques et financières qui étaient imposées. L'organisation Ouest Africain continuait à surveiller la situation et maintenir la suspension du Mali par la CEDEAO pour le moment. La Centrafrique, pays parmi les plus pauvres et en guerre civile depuis 9 ans, a lancé officiellement d'images sur le chantier de sa propre crypto-monnaie, le Sango et du futur premier crypto-hub. Africaine à fiscalité nulle. Reportage. Deux mois après avoir fait de son pays le deuxième au monde après le Salvador a adopté le Bitcoin comme monnaie officielle aux côtés du France CFA et légaliser l'usage des crypto-monnaies. Le président Faustin et chance tuédera à faire cette annonce lors d'un événement online pour lancer un nouveau système numérique alimenté par la technologie blockchain. Aucun détail concret n'a été livré sur les modalités. Le calendrier de la création de ce Sango coin est d'une crypto-islande, plateforme permettant cette devise virtuelle de devenir le catalyseur de la tokenisation des vastes ressources naturelles de la Centrafrique. Cette initiative Sango, du nom de la langue officielle du côté du français, survient en pleine crise des crypto-monnaies dans le monde, où le cours du Bitcoin est en chute libre, où de nombreuses plateformes crypto risquent la faillite. Le gouvernement de la Sierra Leone a approuvé un projet de loi visant de pénaliser l'avortement. Reportage. Après que la Cour suprême des États-Unis a révoqué le droit constitutionnel des femmes américaines à l'interruption de grossesse, le président de la Sierra Leone, Julius Madabio, a mis en avant le progressisme de son gouvernement. Il a déclaré vouloir garantir la santé et la dignité de toutes les filles et femmes du pays à l'âge de procréer. À une époque où les droits des femmes en matière de santé sexuelle et reproductive sont soit bafoués, soit menacés, nous sommes fiers que la Sierra Leone puisse une fois de plus montrer la voie d'une réforme progressive. Je veux que ce soit une norme qu'un homme africain, un leader africain, puisse et doive parler librement et publiquement de la menstruation, parce qu'il n'y a pas de honte dans la menstruation. Vendredi, à l'occasion de la dixième conférence africaine sur la santé et les droits sexuels africains, le chef de l'État a annoncé que son gouvernement avait soutenu à l'unanimité un projet de loi sur la maternité sans risque. Le Parlement débattra et votera sur la législation selon la présidence. Un vent de panique assoufflée sur Copenhague ce dimanche après qu'un homme armé ait ouvert le feu dans l'un des plus grands centres commerciaux du Danemark. Reportage. Trois personnes sont mortes, trois autres ont été blessées. Certains sont dans un état critique lorsque les premiers coups de feu ont été entendus. Plus qu'une centaine de personnes se sont ruées à l'intérieur de la galerie commerciale. Selon des images de l'incident, d'autres ont été contraintes de se cacher à l'intérieur. La théorie s'est produite à 17h30 aires locales, provoquant un mouvement de... Soudain, nous avons entendu des coups de feu. Je crois que j'en ai compté dix. Ensuite, nous avons couru à travers le centre commercial et nous nous sommes réfugiés dans les toilettes. Nous étions onze personnes serrées les unes contre les autres dans ces minuscules toilettes. C'est une expérience terrible. Panique de nombreux visiteurs s'est trouvée sur place avant un conseil de la star britannique. Arrête-t-il dans une grande salle voisine ? C'est de la terreur pure. C'est affreux. On se demande comment une personne peut faire ça à un autre être humain. Qui a été annulé dans la soirée ? Malgré l'accord du Brexit, la question des frontières en Irlande reste entière. Reportage. Pendant quatre longues années, la colère s'est exprimée pour le Brexit, entend les négociations sur le retrait du Royaume-Uni de l'Union Européenne. Comment les Irlandais pouvaient-ils continuer à bénéficier de la libre circulation entre le Nord et le Sud si ces routes étaient désormais censées être la frontière du marché unique européen ? Un accord a finalement été conclu. Mais la question n'a pas disparu. Le gouvernement de Boris Johnson voulait sortir du marché unique pour éviter les frontières dures sur le continent irlandais, qui fragilisait la paix. Il a donc accepté des contrôles douaniers sur les marchandises voyageant de Grande-Bretagne vers l'Inlande du Nord. La reconstruction de l'Ukraine au cœur d'une conférence internationale en Suisse. Les faits. Le président Volodymyr Zelensky devrait souligner lundi la tâche colossale qui attend l'Ukraine pour se relever des destructions de l'armée russe lors d'une conférence de deux jours en Suisse chargée de dessiner les contrôles de la future reconstruction. La tâche est vraiment colossale, ne serait-ce que dans les territoires libérés, a reconnu dimanche M. Zelensky en évoquant la conférence. Ses hôtes Suisses espéraient sa venue en personne, mais il participera comme il en a désormais l'habitude, par visioconférence à cette réunion, rassemblant les responsables des alliés de l'Ukraine, des institutions internationales, mais aussi le secteur privé. L'exercice est difficile. L'issue de ce conflit, qui fait rage depuis l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe le 24 février, reste encore très incertaine, malgré une aide militaire et financière conséquente des alliés, et une avance russe bien moins rapide que prévue. Si M. Zelensky reste au pays, son premier ministre Denis Schmigal, le président du Parlement, Ruslan Stéphanchouk, est une délégation... Voilà, et ma téléspectateur, c'est la fin, post-journal, merci de l'avoir suivi, et on se retrouve demain à la même heure, je vous en prie. Sous-titrage Société Radio-Canada